... et nous avons rencontré le groupe, le sélectionneur de la question de l'invité, le premier de la janvier, et cette conférence de placement, vous le savez, se déroule à la veille du match entre l'équité de Gilles du Végide, à partir de la septième journée, les élus répartent de la complète de la gestion de l'oeuvre. Le coach, il a vu pour prendre la conclusion avec la reine. Le coach, nous sommes à la veille du match entre l'équipe de Gilles du Végide, qui peut valoir le ticket de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de Gilles du Végide. Comment est-ce que vous, les bons joueurs, vous avez rencontré, à quel état de situation vous avez rencontré de tous ces matchs ? Bonjour à tous, c'est un match spécial, parce qu'on joue une très forte nation, l'équipe d'appétitif en Afrique, donc pour nous ça va être révélateur, du fait que, voilà, on les a joués il y a un an, on s'est inclinés, et là ça va nous permettre aussi de mieux soulever notre progression, les axes qu'on a arrêtés à travailler, voir si on s'est un petit peu améliorés, si on a bien une expérience, donc ce genre de match nous permet aussi de nous évaluer, voir si on s'est un petit peu amélioré. C'est une chose pour la Guinée, pour passer au Cannes, et pour ce match, c'est très important car, l'Assemblée avait aussi des joueurs qui sont avec la qualité, des voeux de regarder les jeux d'ici, sur le stade de Maroc, pour vous, à quel évoque vous avez préparé pour ce match, physiquement, pour la route ? On s'est bien préparé, ça fait une semaine qu'on est en stage au Maroc, pas très loin d'ici, donc on a tout mis pour arriver fin à un prêt pour ce genre de match, et comme je le dis, on joue une grosse équipe, on le sait, mais en fait, en même temps, on a 9 points comme eux, donc on va y aller avec beaucoup d'ambition, pour essayer d'atteindre 33 points, et d'essayer de rester en tête, parce que si on arrive à battre l'Egypte, ça voudrait dire au moins qu'on a progressé. Après, on sait contre qui on joue, donc voilà, on va attendre ce match, avec beaucoup de confiance, on reste sur deux bons résultats, des joueurs sont conscients, et nous, au stade, on est conscients, donc on va essayer de faire un très bon résultat de match. Inch'Allah. Inch'Allah. Bonjour, je suis Marianne Diallo, de Média Filé-Magic & Communication. Alors, quels sont les mesures que vous souhaitez transmettre pour faire le groupe de l'Union, qui vous soutiennent après l'absence du mal sur le sol ? Oui, c'est un peu compliqué pour nous, parce que bien sûr, on rêverait, donc, on tournait jouer en Guinée, mais voilà, la cape est la plus forte, on a dissipé autrement, et c'est pas de notre faite. Croyez-moi, quand je vous le dis, les joueurs voudraient jouer en Guinée. Inch'Allah, les prochains matchs, on pourra le faire. Donc, je pense que les travaux sont en cours. Maintenant, nous, on joue au Maroc, on a l'habitude aussi de jouer ici. Et quand même si on joue pas dans le même stade, on était plutôt habitués à jouer à Casa ou à Rabat. Aujourd'hui, c'est Marrakech. Donc, on n'a pas le choix. On s'adapte, on travaille, et on essaye de faire le même match aussi. Merci. Y a-t-il des mesures qui ont été prises pour maintenir la motivation et l'équité de l'équipe ? On a dit que je veux l'absence de soutien. Et là, parce qu'il faut le dire, il n'y aura pas beaucoup de sport en Guinée. Est-ce qu'il y a vraiment des stratégies qui sont mises en place pour vraiment maintenir la motivation des joueurs ? En fait, on a une forte communauté à Casa, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants en Guinée qui vivent. Donc, c'est clair que, en passant à Moamédia, en stage, on en a vu. On sait qu'ils viendront. Donc, bien sûr, on va essayer de vraiment satisfaire les supporters, de leur procurer des tickets pour qu'ils puissent être là. Après, on sait tellement qu'on ne joue pas à l'eau ici, et que ça va nous manquer. Si on a 2 000 ou 3 000 spectateurs, ce sera bien. Alors que si on joue en Guinée, on serait 50 000. Mais ça, ce n'est pas de notre fait. Donc, on essaie de ne pas trop y penser, d'essayer d'être, nous, au top sur le terrain. Et c'est ça qui est le plus important. C'est une seconde face à face. Donc, on est l'efforé, on passe à l'église, à l'allée, on est pour vrai que la Guinée, malheureusement, on a eu des fêtes. Le retour ici, à Marapieche, en fait, si on est un peu compétiteur, on joue chaque match pour prendre 3 temps. Donc là, c'est clair que ça a été un petit peu cruel au match dernier parce que je pense qu'on avait fait une bonne prestation. Maintenant, des fois, c'est peut-être mieux de moins bien jouer et prendre des points. Donc, on attend ce match avec une grande impatience, avec beaucoup d'ambition. Et bien sûr qu'on va tout faire pour essayer de prendre ces trois points. Bien sûr, on n'oublie pas qu'on joue face à une grande équipe, je vous le rappelle. Mais on ne doit pas en avoir peur. On doit jouer sans compétence. On sort de deux bons résultats. Donc, c'est à nous d'être en confiance. Et de prendre le match après le point. Il y a la liste des joueurs. Il y a des absents ou bien la liste est complète ? Non, non, on a pratiquement tout le monde. C'est la fin de saison, on le sait. C'est aussi la période du mercato, mais en fait, voilà, on n'a pas le choix. On a ce match-là qui est en plein mercato, en plein back-off. Mais c'est pareil pour tout le monde. Donc, vraiment, on a 90% des joueurs qui ont répondu à la paix. Et on en est bien contents. Et en plus, ils se sont ravis tôt. Donc, on a pu travailler. Maintenant, on n'a pas d'excuses, en fait. Il faut jouer ce match-là comme si c'était le dernier. Même si on sait qu'il nous reste encore un match au mois de septembre. Donc, merci à tout le monde d'être... Je peux poser ? Oui, derrière. Personnellement, comment vous vous sentez à l'approche vraiment de ce match qui est très difficile pour la canne ? On se sent bien ? Moi ou à l'équipe ? Personnellement ? En tant qu'entraîneur, en tant que coach ? Non, non, moi je me sens bien. Je me sens excité. C'est des gros matchs. On a tous envie de jouer ce genre de match. Et bien sûr qu'on a perdu au match allé. Donc, on est conquisteur. Et moi, je le suis. Donc, avec l'ambition d'aller chercher trois points de main. Et de montrer qu'on méritait peut-être mieux au match allé. Parce que je pense qu'on a fait un gros match. On a fait un but sur un tir contré. Donc, il faut se rappeler de ça. Et on va essayer de faire le match de main. Voilà. Je pense que ce sera la dernière question. Et merci pour avoir fait cette conférence de place. Je pense qu'on pourrait m'inciter d'être délicaté pour ma liste. Donc, je pense qu'il y a une bonne chance. Au revoir et de bonjour.